Merci Monsieur le Président, et tout d'abord je tiens à vous féliciter pour présider cette commission, ainsi à vous pour la vice-présidence. Chers collègues, ça a été un plaisir et on va vous présenter ce document référent à la stratégie de la coopérative télématique et qui va s'entwicler en deux points sa troisième reprise. Tout à l'heure, on va commencer par la présentation d'un directeur de sa stratégie postale. Cette présentation sera articulée sur trois élèves, et c'est un plan de l'exécution de notre stratégie de DOFA sur le cycle de 13-2016. Et puis, nous allons, et avant que je puisse la présenter, je tiens à féliciter aussi en ce que l'antenne, d'ensemble des collaborateurs des centres de technologie postale, qui ont réalisé un travail vraiment arcable en termes d'efficacité et de créativité, permettant ainsi à nous tous, aux opérateurs, de bien se positionner et positionner nos services à l'art numérique. Pour ce qui concerne le bilan de l'exécution de notre plan stratégique de 2013-2017, nous pouvons considérer de façon globale qu'il était très positif. Ainsi, l'ensemble des objectifs plus humains que nous nous sommes donnés au début du cycle ont été réalisés. Et à cet égard, plus de 60, 15% des opérateurs désignés sont 25% dans notre opérative plénématique, enregistrant ainsi un taux de croissance, quasiment les 3%. Alors que le nombre des utilisateurs des applications IPS est passé de 165 à 2013 à 184, enregistrant ainsi une croissance de 11%, tandis que le volume de trafic à enregistrer sur PostNet a donné une croissance à trois chiffres. Et là, je vais un petit peu m'arrêter, c'est de l'ordre de 184 qu'il a passé de 88 milliards à 250 milliards d'optés, avec tout cela ce qui peut représenter le potentiel et l'opportunité de jugement, notamment pour notre projet postale de mid-data. Pour ce qui concerne les services dénonciés, nous avons vu le nombre des utilisateurs des applications IPS passer de 64 à 76, connaissant ainsi une croissance à deux chiffres, il a passé de 19,20 avec la création de 480 pour l'exemple en 2016. Et avec un taux de croissance de 34% liés au moins avec la création de la marque Post-Transfer, nous sommes confiants et nous pouvons espérer reconquérir la place qui convient aux opérateurs postaux en tant que pionniers des transferts d'argent à l'échelle internationale. En ce qui concerne le transfert et notre activité qui est gérée par notre coopérative télématique, en ce qui concerne le développement des services électroniques, je vais citer les 4 éléments ou les 4 points saillants, à savoir la mise en place du système de courrier électronique enregistré postale offert par la Poste Maca pour nous remerciant, et que via ce système nous avons pu l'utiliser pour tester le prêt et la norme S-752. Le deuxième point, c'est le site public qui a été réalisé par la Poste Chine, concernant le suivi et la localisation basée sur la technologie générale de la réalité. Et le troisième point, c'est le système global pour le suivi et la localisation qui englobe et interne plus de 100 des données de plus de 159 pays. Et quatrièmement, nous tiens à compter, comme nous pouvons noter, avec une grande satisfaction, la coopération entre le groupe de poste, qui a été, avec notre coopérative télématique, et qui a été ponçue dans une logique de mutualisation des expertises et d'infrastructures techniques, notamment concernant les activités, le gestionnement, le gestionnement, le télésicule et l'hébergement des systèmes de sagerie utilisant de plus. Par rapport à notre stratégie, concernant la coopérative télématique pour le prochain cycle, elle a été l'amorée dans une logique pour soutenir les 3 piliers de la stratégie d'Estambul, à savoir l'innovation, l'intégration et l'inclusion, au niveau des 3 dimensions postales-physiques, l'électronique, le financier et le physique. Récez notre vision pour la coopérative, et que l'union postale universelle par le milieu de sa coopérative télématique constituera aux fournisseurs privilégiés d'applications et de services technologiques en matière d'exploitation dans la chaîne logistique postale. Elle a, par conséquent, contribué à la réalisation des 3 principaux objectifs de la stratégie d'Estambul, à savoir l'amélioration de l'interopérabilité de l'infrastructure, des réseaux d'Imbar, pour faire un produit durable et moderne et favoriser le bon fonctionnement des marchés du secteur. A cet égard, la stratégie future de la coopérative est basée sur 3 piliers, qui consistent en dévouant le développement de la mise en œuvre d'infrastructures technologiques stratégiques, à savoir le liage de bleu, le mobile et le big data. Ainsi, la création et l'exploitation d'une infrastructure de liage de l'EPU va fournir une logique de mutualisation et d'inclusion de solutions technologiques, afin de réduire le coût de l'infrastructure informatique et les coûts de migration pour les intervenants sur l'ensemble de la chaîne logistique postale et consolider par conséquent les services obligés. Et là, c'est un vrai exemple d'inclusion et de contribution de notre stratégie pour la continuitéisation de la petite stratégie d'Islam. Pour ce qui concerne l'infrastructure technologique du mobile, elle consiste à développer des fonctionnalités mobiles pour toutes les solutions informatiques de l'EPU postale universelle, qui facilitera par conséquent le recours technologique d'information dans le bureau du poste régime, dans les zones rurales, notamment dans le zéologique d'inclusion. Et par conséquent, la composante mobiles sera disponible pour toutes les séries de solutions de l'EPU, afin que les différents services postaux puissent être intégrés dans un seul appareil mobiles. Ainsi, cette plateforme se positionnera en tant que fournisseur de services de mandat de poste, conformément à l'arrangement concernant les services postaux, et de paiement et de règlement, tels que l'argent mobile, les paiements mobiles et la finance mobile. Et par conséquent, l'ensemble, les solutions de l'EPU seront disponibles via l'intégration de fonctionnalités mobiles dans un système mobile de point de vent, d'une part, et d'autre part, et ça c'est la beauté, c'est la mise en place, la possibilité de mettre en place un bureau de poste ne nécessitera qu'un local du tablette connecté à l'intérieur. et où l'ensemble des solutions sont hébergées au niveau du futur d'infrastructures liées, ce qui constituera et aimerait avancer en termes d'inclusion numérique. Le dernier pilier afférant à la stratégie consiste en le développement et la mise en place d'infrastructures de données de masse, le Big Data, qui consiste à l'amélioration et l'analyse de la rentabilité actuelle et des fonctions de rapport et la création de nouvelles fonctions basées sur les technologies de données de masse en vue d'offrir aux utilisateurs de la meilleure analyse pour leurs données, de prédiction pour des besoins de prédiction, pour définir nos stratégies à améliorer leur exploitation. Et ceci tout en assurant la confidentialité ainsi que la protection de la sécurité de données, ainsi rassembler toutes les données électroniques postales arrivant sur les plateformes de données de masse de l'Union Postale permettra d'établir des rapports sur la qualité du service et de fournir des données analytiques à défense statistique. Pour avant finir et passer le démoin de mon collègue, j'aimerais finir par ce dernier paragraphe, à savoir que les données de masse, ou autres outils d'analyse que la fonction fournissent aux membres, ainsi que le système de contrôle de qualité sera basé sur les technologies de données de masse pour étant de sa portée améliorée et de ses performances et pourra s'adapter rapidement aux exigences de nouvelles ou modifiées pour les besoins des organes de masse et leurs partenaires dans la machine logistique. Pour cela, il est le démoin à mon collègue et le directeur de notre directeur du Centre de Technologie de l'Europe international sera un état. Merci, M. le Président. Merci, Irame, pour tout le soutien que l'administration de l'administration de l'administration a donné à la PTC au cours du cours du cours, et non seulement à l'administration, mais au cours du cours du cours. Et avant que je vais présenter la proposition, c'est parti, merci, mais je sais que c'est parti.